C'est une famille à part dans ce village. Colette est née ici à Saint-Sauveur, mais en réalité elle n'avait aucune origine dans Lyon, aucune racine, même bourguignonne. Ses parents viennent tous deux d'ailleurs. D'à côté, le capitaine Colette, qui est né à Toulon, c'est un méridional, un homme de très grande culture, qui va servir un peu partout, en Italie, en Kabylie. Et puis de l'autre côté, on a Sido, qui elle, naît à Paris en 1835 et qui rapidement, à l'âge de deux mois seulement, se retrouve orpheline de mère. Et son père, Henri Landois, va prendre une décision lourde de conséquences pour l'avenir puisqu'il va confier la petite Sido à une nourrice de Mési. Mési, c'est un charmant village qui se trouve à 10 km de Saint-Sauveur. Il va placer sa fille en nourrice dans ce village, Henri Landois, et lui, il va prendre la fuite. Il va s'exiler en Belgique en emmenant avec lui ses deux fils, Eugène et Paul. Elle, Sido, va grandir à Mési jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est le moment où son père va la faire venir à son tour en Belgique pour la confier à l'aîné des garçons, Eugène. C'est lui qui va prendre en charge de son éducation et ce sera sa chance, elle le dira toujours. Parce que son frère en Belgique est devenu un journaliste réputé, admiré. Grâce à lui, elle va pouvoir bénéficier d'une instruction très soignée. Ça, c'est un fait rarissime pour une jeune fille de l'époque. D'une instruction très soignée et puis surtout baignée dans son milieu, dans son salon, où il accueille tout ce que la Belgique compte alors d'hommes politiques, de journalistes, d'artistes. Tout cela, et c'est essentiel dans un milieu de libre-penseur. Au fil du temps, Sido va devenir une jeune fille très, très cultivée et parfaitement anticonformiste. Et ça, elle le sera toujours. Puis le temps passe, elle a 18 ans, 19 ans, 20 ans. Et là, elle va connaître un grand drame, le grand drame des jeunes filles sans dot du 19e siècle. Elle va, au cours d'un séjour qu'elle va effectuer à Mésy pour rendre visite à ses parents nourriciers, elle va être remarquée et choisie comme épouse d'un homme dont elle ne sait absolument rien, mais que tout le monde à Saint-Sauveur connaît, puisque c'est l'homme le plus riche du village, issu de la famille la plus ancienne, Jules Robineau-Duclos. Alors lui, il est impossible à marier, malgré ses richesses considérables, parce qu'à Saint-Sauveur, on le dit lait, bègue, idiot, il est surtout alcoolique au dernier degré. Et une partie de sa famille a tenté de le placer sous tutelle, l'autre partie essaye de le protéger, et après avoir tout tenté pour le soigner, eh bien, ils se disent que seul le mariage pourrait mettre ses biens à l'abri des convoitises. Il possède cette grande maison bourgeoise dans laquelle naîtra Colette plus tard, et puis 13 propriétaires répartis autour du village, des terres, des bois, des vignes, enfin, en tout cas, c'est un patrimoine qui suscite bien des convoitises. Donc, ces quelques cousins qui sont les plus proches de lui vont organiser son mariage avec la candidate idéale qui se présente en la personne de Sido, puisque elle, de son côté, elle est sans dot, donc impossible à marier sans avenir, et elle n'aura pas voix au chapitre, et c'est dans la précipitation que le mariage de Sido, avec cette ivrogne invétérée, va être arrangé en l'espace de deux mois seulement. Et en janvier 1857, eh bien, Sido arrive à Saint-Sauveur, dans cette grande maison, et là, pour elle, c'est la stupeur, il faut imaginer le tête-à-tête avec cet alcoolique qui, en plus, se montrera parfois violent, et l'hostilité qu'elle rencontre partout autour d'elle dans le village, et qui l'accompagnera toujours. On la rejette, pas parce qu'elle vient d'ailleurs, mais parce que, on le disait tout à l'heure, elle est profondément anticonformiste, bien trop libre. Cette jeune femme, elle dira plus tard, elle, qu'elle avait trois siècles d'avance sur son temps, et elle ne se trompait pas, et puis elle avait des convictions de libre-penseuse, qu'elle ne cachait pas, sauf que, ici, dans ce village, à cette époque, la bourgeoisie est alors très, très pratiquante. Enfin, tout cela ne va pas empêcher la naissance d'une fille, Juliette, en 1860. Le 14 août 1860, la date est importante, quand on sait que, cinq jours auparavant, le 9 août, un nouveau personnage est arrivé ici, à Saint-Sauveur, un homme jeune, beau, fringant, nous en parlions tout à l'heure, le capitaine Jules-Joseph Colette. Il a 31 ans, donc lui, il est né à Toulon, c'est un ancien Saint-Syrien, il a effectué plusieurs campagnes, c'est un héros de la guerre d'Italie, où il a perdu la jambe gauche en 1859, ce qui a mis un terme brutal, et prématuré à sa carrière militaire. Et en compensation, l'Empire lui attribue un poste de percepteur à Saint-Sauveur, et il va prendre pension à deux pas de la maison de Sido, vraiment tout à côté. Et il n'en faudra pas plus, pour qu'aussitôt les villageois murmurent qu'entre le militaire malheureux et la femme mal mariée, il y a bien plus que des relations de bon voisinage. Ces rumeurs, ces commérages ne cesseront jamais, vont culminer même, au moment où Sido, en 1863, va donner naissance à un garçon, Achille. Tout le village est convaincu que cet enfant est l'œuvre du capitaine Colette, parce qu'en ce qui concerne Jules Robineau-Duclos, il ne peut plus faire office de grand-chose, en tout cas pas de ceux-là. Mais il aura le bon goût, pour une fois dans sa vie, Jules Robineau-Duclos, en janvier 1865, de mourir brutalement et de délivrer cette pauvre Sido, qui va, et ça il le fait savoir très vite, et elle va provoquer un autre scandale mémorable, elle va épouser l'homme qu'elle aime, elle ne s'en cache pas ou plus, le capitaine Colette. Elle respecte les usages de son temps, ce qu'on appelait le délai légal de viduité, donc dix mois entre la mort de son mari et son remariage, avec le capitaine Colette, qui a lieu à Saint-Sauveur à 20h le soir, comme il convenait à une veuve, mais alors sous les regards indignés des habitants de Saint-Sauveur. Et aussitôt après, le capitaine vient s'installer à son tour dans cette maison, et là, ce sera vraiment le bonheur. Pour Sido, cette maison a d'abord été le lieu du cauchemar conjugal de l'enfer à domicile, et puis à partir de son mariage avec le capitaine, oui, c'est vraiment le bonheur qui commence, parce que tous les deux, Sido et le capitaine s'aiment très fort, Colette le dira à plusieurs reprises dans son œuvre, ses parents s'aimaient comme des adolescents. Elle dira que dans cette maison et dans ses jardins, ils ont vécu pendant plus de 30 années sans jamais élever la voix l'un contre l'autre. Le bonheur qui va être couronné par la naissance d'un garçon en 1866, Léopold, qu'on appelle Léo, et le 28 janvier 1873 d'une fille, Gabrielle Colette, notre Colette. Sous-titrage Société Radio-Canada